Nous écoutions tous les jours différentes stations radio. Et pourtant, nous n'étions pas satisfaits. Jusqu'au jour où, par hasard, mon mari est tombé sur Hope FM. Alors il m'a invité à écouter les nombreux programmes inspirés. Depuis, nous écoutons Hope FM tous les jours. Ces programmes ont changé ma vie. Marie et femme, Bogaram et Clara, vivant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont découvert Hope FM en cherchant des stations de radio qui répondraient aux attentes de Bogaram au niveau de la musique et des informations. Nous avons entendu que la Bible contient la parole de vie pour l'humanité. Et nous avons aussi entendu que Dieu a les meilleurs plans pour nous. Bogaram a été attiré par les voix de la nouvelle station FM et a constaté qu'il l'écoutait de plus en plus. Il ne se doutait pas que cela changerait le cours de sa vie. En cherchant une station radio qui me convienne, je suis tombé sur Hope FM. Je me suis rendu compte qu'elle était nouvelle et différente. J'ai invité ma femme à écouter ce que je venais de trouver. Cette station radio est unique, elle a déjà impacté ma vie. Depuis le mois d'octobre, ma femme se joint à moi pour écouter. Je ne fréquentais aucune église en ce temps-là. Mais après avoir écouté ces émissions, j'ai décidé d'aller à l'église pour la première fois. Ma famille a commencé à voir des changements dans ma vie. Mes enfants se réjouissent aussi du changement. Car nos conflits ont pris fin. Je suis convaincu d'avoir fait le bon choix en honorant le sabbat. Mon choix est une bénédiction pour ma famille. Rapidement, Bogaram a invité Jésus dans son cœur et a décidé de devenir membre de l'église adventiste du septième jour. Il n'est pas seulement devenu un disciple, mais il a aussi invité toute sa famille à le suivre dans sa nouvelle foi. Ce sont les émissions de Hope FM qui m'ont persuadé. Ils ont mis de la lumière dans ma vie. J'ai vraiment été convaincu par la vérité. Puis, j'ai partagé cette bonne nouvelle avec ma famille. C'est une expérience fantastique. Bogaram ne sait pas lire. Aussi, Clara lui lit-elle la Bible. Ils suivent les leçons bibliques à la radio. En passant du temps chaque jour à étudier ensemble, leur foi grandit au fur et à mesure. J'écoute Hope FM chaque jour. Je leur suis reconnaissante, car cela a apporté un changement dans ma vie. Nous louons Dieu pour le ministère des médias qui atteignent des personnes si lointaines et dispersées sur un si vaste territoire. Ces programmes peuvent atteindre des auditeurs dans les montagnes, au creux des vallées et le long des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et transformer leur vie. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat servira à atteindre davantage de personnes telles que Bogaram et Clara au moyen de Hope Radio FM et de la télévision Hope Channel. Donnez, nous vous en prions pour cette particulière opportunité de répandre le message de l'espérance. Merci pour votre soutien par les offrandes du 13e sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada